Salut, c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui va vous permettre de prendre plus de profit, notamment en beer market, lorsque les gens cut loss plus facilement et donc ça fait des pump and dump et il faut sortir avant les autres. Et grâce à cette astuce, vous pourrez sortir avant tout le monde sans perdre trop de marge en fait. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Dans la description, je vous ai préparé un atelier gratuit qui s'appelle Flip Master dans lequel je vous partage toutes les bases pour commencer à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors l'astuce, elle est toute simple, elle consiste à utiliser une autre marketplace que OpenSea. Pourquoi ? Parce qu'en général, sur OpenSea ou même sur toutes les plateformes d'échange NFT, vous avez ce qu'on appelle les royalties. En fait, la plateforme, elle va prendre un pourcentage sur la vente de votre NFT. Donc dans le cas d'OpenSea, ils vont prendre 2,5% sur la vente de votre NFT. Donc quand vous le vendez, la plateforme prend 2,5%. En plus, vous ajoutez à ça les créateurs-fils. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est les créateurs de la collection NFT qui vont prendre un certain pourcentage. Et là, c'est eux qui peuvent le régler. Ça peut aller de zéro. Parfois, ils peuvent mettre à zéro, à maximum 12,5%. Les créateurs peuvent mettre plus, mais j'ai rarement vu, enfin je n'ai en fait jamais vu au-dessus de 12,5%. Et il faut se dire que 12,5, c'est déjà extrêmement élevé parce qu'il faut cumuler ça avec les frais de la plateforme. Et ça vient donc à 15% avec les gas fees. Donc voilà, à la fin, ça fait vraiment beaucoup. Et donc en utilisant une autre plateforme, vous pouvez réduire les frais de la plateforme parce qu'évidemment, il y a des plateformes qui sont concurrentes et qui vont mettre les frais plus bas. Et c'est le cas de X2, Y2. Donc sur cette plateforme, les frais que prennent la plateforme vont de zéro à 0,5%. Ça dépend. Parfois, ils font des offres promotionnelles. Et là, en ce moment, il me semble qu'au moment où je prends cette vidéo, ils ont même carrément enlevé les royalties sur les créateurs. C'est-à-dire que là, il y a vraiment zéro pourcent de frais. Et il me semble même qu'ils vous remboursent les gas fees en vous donnant des tokens. Donc là, c'est quasiment, enfin c'est carrément un autre level. C'est-à-dire que vous faites rembourser votre gas fees, vous payez 0,5% de frais de plateforme. Et vous pouvez, si vous avez envie, ne pas payer les frais de créateur. Donc là, ça vous fait une marge de malade. Parce qu'imaginons que d'un côté, vous avez OpenSea qui va vous prendre 2,5% plus les gas fees, plus par exemple 5% de frais de créateur. Donc on va tomber quasiment à 10% de frais. Contre X2, Y2 qui va vous prendre 0,5% plus vous rembourser vos gas fees. Donc là, en fait, ça va vous permettre de lister moins cher, donc de sortir avant les autres. Ou même de lister carrément au même prix que les autres. Mais de sortir, enfin de prendre beaucoup plus de profit. D'ailleurs, dans NFT Insider, il y a un membre avec un petit budget qui fait ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Salut à toi Momo si tu passes par là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il liste tout le temps ses NFT sur X2, Y2 et il prend beaucoup plus de profit. Et comme il a un plus petit budget, à la fin, ça fait la différence. Peut-être que si vous avez 100 000 euros, vous vous en foutez de payer 2,5%. Mais même en vrai, ça reste énorme. Là, sur les petits budgets, ça peut jouer. Notamment sur les collections des gènes où il y a par exemple 10 euros de profit à prendre sur OpenSea contre 30 euros de profit à prendre sur X2, Y2. Les 20 euros, c'est non négligeable. Notamment quand on a un petit budget. Aujourd'hui, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est votre cas. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous d'utiliser cette plateforme. Alors après, attention. Évidemment, s'il y a des frais, si c'est plus attractif, c'est parce qu'il y a moins d'utilisateurs. S'il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de volume sur cette plateforme. Et donc, ça peut être plus compliqué parfois de faire partir votre NFT. C'est pourquoi je vais vous partager une autre astuce dans cette vidéo qui va vous permettre de lister votre NFT à plusieurs endroits différents en un seul clic. Ce que vous pouvez faire, c'est directement lister sur toutes les plateformes. Et vous avez d'ailleurs les frais qui s'affichent juste ici. Vous avez donc OpenSea 2,5% plus les Royalties de 7,5%. Donc, ça fait quasiment 10% sur cette collection. Ici, sur Luxe Rare, c'est un peu moins élevé, mais c'est 2%. Et sur X2, Y2, c'est 0,5%. Donc, c'est vraiment une différence non négligeable. Peut-être que là, vous vous dites, 2% c'est rien. Mais 2%, lorsque vous avez un petit budget, lorsque vous faites du flip quotidien, à la fin, vous voyez vraiment la différence. Donc là, grâce à ce site, ce que vous pouvez faire, c'est lister directement. Par exemple, vous pouvez supprimer Luxe Rare et mettre sur OpenSea et X2, Y2. Et lorsque vous mettez le prix, ce qui est super, c'est que vous voyez la différence. Entre OpenSea et cette Marketplace. Donc là, par exemple, si je vends par OpenSea, je vais devoir payer 40$ de frais de Marketplace. Alors qu'ici, je vais seulement payer 8$ qui, en plus, peuvent… Ah oui, sans compter les gaz-fils. C'est tout ça que j'allais dire. Les gaz-fils qui peuvent m'être remboursés. Et en plus, si je ne me trompe pas, au moment où je fais cette vidéo, vous pouvez aussi choisir de mettre 0% de royalties. Donc là, on n'en parle même pas. Vous économisez 118$ plus 40$. Enfin, du coup, ça fait la différence. On va dire 30$. Vous économisez quasiment 150$ juste avec cette petite astuce. Et là, évidemment, c'est fictif. J'ai mis un Ether. Ça ne va pas partir à un Ether. C'était juste pour vous montrer un exemple. Par contre, lorsque vous listez sur les deux Marketplace en même temps, vous allez devoir payer des frais de listing sur les deux Marketplace. Donc, c'est ça le désavantage. Mais après, en général, ça coûte quelques centimes. Et si vous vendez sur X2Y2, vous serez remboursé. En fait, si vous dépensez 2€, mais que vous économisez 150$, c'est non négligeable. Mais si vous n'avez pas envie de payer les doubles frais en passant par GEM, vous pouvez directement aller sur X2Y2. Cliquez ici. Vérifiez l'adresse. Donc là, vérifiez bien que vous êtes sur le bon site avant de signer quoi que ce soit. Tac. Et là, vous pouvez fixer le prix directement ici. Donc, par exemple, là, le floor price est à 0,25. Donc, je vais lister par exemple à 0,25. Tac. Et vous voyez que j'ai, en plus, c'est indiqué juste ici, combien je vais recevoir. Donc, je vais payer 0,5% plus les créateurs de 5%. Ça me fait 5,5% au lieu de 7,5%. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.